Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes actuellement le samedi 21 août, il est 9h du matin. Je suis couché aux alentours de 1h du mat', oui je me fais une cigarette tubée, c'est le matin, ça fait du bien. Je me suis levé vers 1h du matin, couché vers 1h du matin à peu près. J'ai dormi d'une traite et je me suis réveillé ce matin. J'avais mis le réveil à 8h, mais je me suis réveillé à 7h50. Pour dire que je me suis levé juste avant le réveil. Donc je me suis réveillé, je me suis ensuite rendu sur le sein d'ordinateur pour monter le vlog d'hier. Donc la facecam d'hier, c'est le reportage avec Médéric. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, vous êtes plusieurs à l'avoir vue pour l'instant. Il est en ligne depuis ce matin à 8h. Et mon vlog lui est en cours d'envoi sur Youtube et il sera en ligne tout à l'heure. Voilà, tout préparé et tout. Là je suis en train de me préparer et tout ça. J'ai fait une petite cigarette et je vais partir au Cora parce que je dois acheter à manger pour midi. Et ce soir, nous avons Miguel et Anto qui viennent aujourd'hui de nouveau. Et je vais acheter à manger pour aujourd'hui des boissons, des petites bières pour Miguel Anto, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc là on programme. Je vais fumer ma petite cigarette. Ensuite je vais partir au magasin. Ensuite je reviens. Ensuite avec Miguel Anto, nous allons chercher la remorque parce qu'on a besoin de la remorque pour les gravats. Et ensuite nous revenons avec la remorque. Ensuite nous commençons à charger l'intégralité de tous les 5 gravats qui sont ici pour que le terrain soit déblayé complètement pour le retour des enfants de demain. Et après on passe la soirée tranquille. Attention, petit éternuement. Donc voilà, c'est sympa de toi, c'est une petite journée sympathique. Ah ça y est, putain j'éternue. Il y a des matins comme ça où je n'arrête pas d'éternuer, c'est putain de chiant. Bref, on avance dans notre projet de déblayage de l'extérieur pour que le paysagiste puisse venir dans quelques mois. En tout cas on a vraiment bien avancé, ça fait du bien. Ça fait plaisir, on a vraiment vraiment bien avancé. Ça me gratte un peu l'œil. Là de toute façon je vais partir. Maintenant je vais prendre la DS et je vais aller aux courses. Jeter ce qu'il faut et après je reviens et on commence. Donc aujourd'hui ça va être un vlog travaux. Un vlog déblayage et tout ça. Je vais vous faire des timelapse comme la dernière fois, vous avez apprécié. Donc moi ça me fait plaisir. Et puis comme ça vous verrez l'avancement de notre petit travail. Bon les amis, je suis rentré à la maison, c'est bon. Je suis allé faire les petites courses pour midi. Et ce soir c'est bon. J'ai pris les bières pour meiller l'entaux. J'ai pris ce que je pensais. Moi ils m'ont dit d'Espérado, j'ai pris d'Espérado. Il y en avait plein de différentes, d'Espérado, mais j'ai pris d'Espérado. Là je viens de rentrer, j'ai été interpellé par une voisine qui habite beaucoup plus au-dessus. Il me dit, excusez-moi monsieur. Il me dit, je suis un petit peu curieuse, mais j'avais une petite question. Je me suis dit, ça y est, elle va me demander ce que je fais dans la vie. Je me dis, vous travaillez dans la musique ? Pas du tout. Je dis, non, non, je travaille dans l'audiovisuel, je dis, je fais des vidéos et tout. Il me dit, ah, d'accord. Il me dit, parce que j'ai vu qu'il y avait une batterie, des fois j'entends du piano et tout. Je dis, non, non, pas du tout. Aïe, aïe. Ah, ils sont là ! Je viens de rentrer et j'étais garé à côté de vous au Cora. T'as même pas qu'à aller. Mais là j'ai vu la plaque, je me suis dit, ah c'est eux. Et je vous ai cherché, vous avez pas trouvé dans le Cora. J'étais triste. Ah bah on va. Ah, vous avez tracé ? Ah, bah ouais. Ah, bon. Le saucisson, c'est ça ? Non, un peu. Ouais, bah ouais. J'ai pris des desperados. C'était ça qu'il fallait. Je les ai mis au frais, c'est bon. Oui, mais je sais que ça fait plaisir. Oui, mais moi c'est le Coca. Vous, c'est la despe. Bon, on va aller chercher la remorque du coup. J'ai une voisine qui m'interpelle, elle me dit, je suis curieux, j'ai une petite question. Je me dis, ça y est, c'est le boulot quoi, qu'est-ce que je fais dans la vie, t'es ? Il dit, vous faites de vous travailler dans la musique ? Je me dis, non, pas du tout. Je dis, dans les vidéos, mais pas la musique. Elle m'a dit, je vois la batterie, des fois j'entends du piano, de la guitare. Elle me dit, pour ça, mon fils est musicien, je me suis dit que c'était cool. Je dis, ah, non, je travaille pas dans la musique. Je dis, non, non, je suis YouTube. Bon, c'est parti, on va aller chercher la remorcation. On a discuté avec le voisin d'à côté, il nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là. Donc, on ne sait toujours pas pourquoi il y a des bâches, de la mousse expansive et tout, ou de la mousse d'isolation, on ne sait pas. Aucune idée. C'est bizarre. Parce que la bâche, elle est trop bien mise, en fait. C'est ça, hein ? Ouais. C'est pas juste du gravat qui a été jeté, quoi. Non, 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 c'est pas... Il y a eu l'isolation, le long du mur, là. Ah, ouais. Bien mis, bien mis à plat, et la bâche par-dessus. Je te dis, mais t'as vu ce qu'il a dit, hein ? Oh, bah, de toute façon, ici, on en découvre des choses, des obus, des munitions. Bah, oui, on n'est pas loin de l'imagino. Ouais. On verra bien, et du coup, on a discuté, ouais, il sait pas. Et puis, après, on a parlé de la citerne, il a parlé des... Parce qu'on a des paraboles, en fait, sous le côté, mais on s'en sert pas, donc il va les enlever. Il m'a demandé s'il pouvait les enlever, et j'ai dit oui. Allez, c'est parti, on va aller chercher la cinte remorque. Avec le 5U7 et le Saint-Soleil. Parce qu'il y a du soleil, là, hein. On va avoir un peu chaud aujourd'hui, je crois. Je ne sais plus où elle est. Le sac à casquette. Ah bon ? Ah, on a un sac à casquette ? Ah oui, dans la blague. Ah bon ? Le sac à casquette, il y a un... Sac à casquette. Alors qu'elle est bien organisée. Alors, sac à casquette. Ah oui, là. Il n'y a pas la mienne. Casquette, casquette. Casquette, casquette. Bah non, il n'y a pas la mienne. Bah non, il n'y a pas la mienne. Je ne sais pas où elle est. Bon, allez, on va aller chercher le Saint-Véhicule, et je vous reprendrai après. Bon, c'est bon, les amis, nous sommes revenus avec la Sainte-Remorque, et nous allons attaquer... C'est bon ? Wouah ! Et nous allons attaquer, du coup, le rangage des gravates. Il y a de quoi faire, il y a du boulot, là. Ça va être cocasse. On va mouru. On va mouru ? Ah, il est d'accord, et puis il fait chaud, en plus, hein ? Ah, là, ouais. Je vais mettre d'or ce poil. Quoi ? Non. Tu peux pas, je filme. Je vais choquer les gens. Non, ah. 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 Pas «Sainte-ip moc de per rainforest » Oui, ça va me dismissed depuis une voie de 20 ans. Non, ah. Mal expectations. Non, ah. Ah, alors. bien Summa... Ah, la niche de par Batalière. Oh, ça va ! Si-lera de la fin. Ahamëel Zouler, Sous-titrage ST' 501 ... 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